bonjour 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 chers amis nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2021 il n'est pas n'importe quelle année j'en viens tout à l'heure déjà je vous souhaite mes vues le meilleur tout ce qui est bon tout ce qui est merveilleux tout ce qui est magique que tous les projets qui n'ont pas pu être concrétisé en 2020 puisse l'être en 2021 et surtout tous les investissements que vous avez fait depuis 2017 pour certains jusqu'en 2020 et que 2021 voient la concrétisation et la récolte financière de tous ces investissements aujourd'hui une autre vidéo va pas être long c'est juste une vidéo de de vœux sauter les vœux mais nous allons quand même vous donner quelques informations concernant le monde merveilleux de la crypto monnaie sachez que le bitcoin nous a fait vraiment plaisir cette année en fin d'année pendant que personne ne s'attendait pour certains ceux qui étaient qui n'ont pas étudié vraiment le bitcoin ne s'attendait pas à ce qu'ils soient à ce niveau aujourd'hui mais nous avec les informations techniques les études techniques que nous avons fait et puis les recherches fondamentales sur la question on savait déjà qu'il allait clôturer avec une hausse de plus de vingt mille dollars on l'avait déjà fait même dans plusieurs vidéos pour annoncer cela vous pouvez remonter cette vidéo là pour voir vous dit que nous savons de quoi nous parlons le bitcoin a clôturé l'année autour de 29 mille 390 dollars voilà mais n'oubliez pas que l'année a commencé autour de 3000 dollars est venu clôturer l'année à 29 mille dollars regardez la différence de pourcentage de 3000 dollars à 29 mille trois cent 2390 dollars essayer de faire l'évaluation vous allez voir que celui imaginez quelqu'un qui avait payé du bitcoin à cette période qui n'a même plus réelle son portefeuille qui est venu à la fin de l'année il vient regarder le pourcentage vous allez voir il n'a pas eu le stress du moment où c'est monté jusqu'à 4000 5000 $ redescendu remonter encore à 7000 $ descendre repartir à 14000 $ redescendre ainsi de suite jusqu'à ce retour aujourd'hui à 29 mille dollars lui n'a pas connu tout ce trait il a regardé au début de l'année et à la fin de l'année c'est le pourcentage qui regarde déjà il voit déjà l'évolution du bitcoin et c'est ça qui est intéressant nous nous sommes oubliés de sculpter le marché chaque heure chaque jour chaque semaine chaque mois pour vous donner les informations mais en même temps pour suivre les altcoins qui explosent souvent de façon inattendue grâce à certains news qui sont faits sur ces plateformes là qu'ils ont fait suivre c'est plutôt monnaie là en fait donc le bitcoin aujourd'hui a continué à cette valeur là ce n'est pas fini l'année 2021 en fait c'est un an juste après le alvin que le bitcoin explose alvin a lieu en 2020 comme en 2021 en 2010 en 2016 j'avais eu alvin en ce moment le bitcoin tournait autour de 1000 dollars par là et il a explosé il a multiplié par 10 sa position pour passer à 20 mille dollars voilà il a quitté la position je crois il est à 800 dollars en ce moment en 2017 au début de l'année et puis en fin d'année il est passé à 20 mille dollars c'est juste un an il a explosé il a il a dépassé vraiment le record pour s'attendre à 10 mille dollars et la rique à 20 mille dollars cette année avec le alvin qui a eu lieu les experts ont calculé que les mêmes pourcentages s'il applique il doit être là en 2021 il doit le bitcoin doit se trouver à plus de 100 mille dollars ça c'est une certitude mais on les espères nous disait que il fallait qu'il dépasse les 20 mille dollars déjà cette année et donc il allait qu'à 29 mille dollars donc on nous dit encore que c'est comme c'est toujours le alvin qui continue après alvin qui le poste alvin donc le bitcoin ira jusqu'à 100 mille dollars citibank l'a dit comme un plan b elle s'est fait qui est comme à l'appel une des plateformes d'analyse du stock to flow du bitcoin stock to flow c'est la quantité des bitcoins qui en circulation ils font des algorithmes pour prédire la réaction du bitcoin et l'algorithme a toujours été respecté donc eux prédisent un bitcoin pour fin 2000 fin 2021 à 100 mille dollars ils disent que jusqu'en jusqu'au prochain alvin qui aura lieu en 2024 le bitcoin sera autour de 288 mille dollars 288 mille dollars pour le prochain alvin mais pour fin 2021 il fixe le bitcoin à 100 mille dollars vous voyez déjà donc c'est encore du potentiel encore qu'il est en train de faire encore donc sachez que vous devez vous intéresser à la chose vous devez prendre votre destin en mai voilà maintenant il ya warren baffet pour quelqu'un qui le connaît c'est un financier mais qui était l'un des détracteurs du bitcoin qui a aujourd'hui et là et là en tout cas j'étais avec beaucoup de personnes qui le suivait comme j'enlève manteau je sais pas quoi c'est des vieux pour tard il veut pas suivre la technologie donc il détestait le bitcoin depuis des années il était l'un des détracteurs mais aujourd'hui c'est l'un des fanatiques du bitcoin il dit même qu'il va mettre une partie de ses fonds dans le bitcoin et la petite partie seulement qu'il va mettre dans le bitcoin il dit que quand il va mettre ça dans le bitcoin il va faire monter le bitcoin jusqu'à cinquante mille dollars lui seul son agent sur le marché va faire monter le bitcoin qu'à cinquante mille dollars elle s'est même pas tout son argent c'est une partie de son argent il dit ça va pousser le prix du bitcoin qu'à cinquante mille dollars lui il arrive ça ce sont les news dont je suis en train de parler maintenant lui il arrive il ya comment appelle il ya d'autres structures qui arrivent placroque qui est l'une des grandes structures du capital capital risque qui investit dans les actions dans plusieurs dans l'or dans plusieurs dans plein d'autres choses ils disent qu'ils vont mettre une partie aussi de leur capital d'investissement dans le bitcoin et aussi prédisent aussi le bitcoin à plus de 100 mille dollars donc tout ça ce sont des fonds qui viennent encore rentrer dans le bitcoin il y en a encore plein des structures et ce sont des structures qui travaillent avec les institutions nationales et internationales et c'est ceux là qui viennent maintenant mettre de l'argent dans le bitcoin pendant que vous évaluez le bitcoin à 100 mille dollars eux mêmes vont au delà de ça mais toi le petit le petit gars qui met ses 100 mille c'est 200 mille tu as fait quoi il faut profiter de cette horace là pour te positionner en payant des crypto monnaies le bitcoin en premier et d'autres alcoin et certains me disent que mais depuis lors le bitcoin a commencé à monter on ne sent pas les alcoins sur c'est vrai mais vous faites une analyse entre 2017 et 2020 c'est pas la même réalité la psychologie du marché n'était pas la même 2017 c'était la période où le citoyen lambda même surtout mais en afrique les gens venaient de connaître le bitcoin en tant que tel l'afrique même selon comment on appelle les experts de la banque mondiale et tous ces trucs là disait que l'afrique venait de se révéler pour comprendre ce qu'est ce que le bitcoin donc il ya eu une masse des jeunes africains qui se sont mis dans le bitcoin nous mêmes nous étions dans cette génération on n'a pas connu très tôt on a connu 20 2000 c'est 20 fin 2016 donc du coup l'euphorie qui était sur le marché à ce moment les gens achetaient achetaient sans comprendre donc ça fait monter le prix du bitcoin c'était pas une montée sainte parce qu'il y avait beaucoup d'iceo qui était comme on appelle l'offre initiale de pièces qui est l'une des actions de fonds du fonds pour te faire des levées de fonds comme on appelle de grand funding c'est à dire les nouvelles crypto monnaie qui viennent des start up ils font des levées de fonds et ces levées de fonds leur permet de pouvoir mettre leurs projets sur le marché donc il ya eu plein de start up qui n'étaient pas bien qu'on fait des projets va vite là à la va vite là et sont venus mais sur le marché on nous sommes nous avons tous couru dessus pour les payer sans formation même à cette période là on a payé parce que tu vas citer les réseaux sociaux on dit ça c'est bon tu payes là-bas tu vas la vendre ça c'est bon un ami t'appelle là-bas ça là c'est bon faut investir ça là sûrement c'est trop bon beaucoup qui vous dit sur plus de 55 investissements que nous avons fait en ce temps on a pu rentabiliser que cinq seulement 655 investissements donc vous imaginez ce qu'on a mis dedans on a pu rentabiliser que cinq projets seulement donc voyez là la même déjà l'euphorie qui était sur le marché c'était des faux projets qui pourraient sur le marché vous voyez donc c'est après tout ça que nous avons compris que on peut pas continuer à perdre de l'argent il faut se former donc nous avons payé des formations allant jusqu'à 1000 dollars que nous avons payé pour nous former pour qu'aujourd'hui nous on puisse vous faire des vidéos et vous donner des outils de formation pour les pas que vous fassiez les mêmes erreurs que nous on a fait donc nous aujourd'hui on sait pourquoi on a investi ici pourquoi on doit pas investi quelqu'un peut pas venir nous embrouiller c'est pas possible tu fais un point ton projet faut envoyer quand on va appliquer nos analyses dessus là ça va nous donner la clarté de la chose voilà pourquoi on vous dit ne suivez pas les choses parce qu'il faut suivez pas c'est elle a été l'appelé pour des lycées là c'est bon il ya un truc arrive on appelle ça libre à quoi quand c'est bon faut aller investir dedans dernier truc là il fallait des fois la même doula quelque chose là doula point je sais pas quoi là ils ont commencé à faire l'euphorie dessus et dit calmez vous ça c'est un faux projet tout ce qui a mis l'argent dedans c'est rentré en brousse à l'air ou ou pas ce sont des faits concrets les gens se lancent dans les choses sans savoir pourquoi donc c'est la formation qui est meilleure donc venez vous former et comment on appelle les coups sont très très étudiés voilà la formation basique à la formation professionnelle venez vous former et ça va vous permettre de prendre de bonnes décisions pour investir et garantir votre argent vous comprenez voilà il ya tout ça donc continuons donc je disais que au delà de cette information le bitcoin c'est la garantie pour nous les jeunes africains voilà investissez mais sachez investir on n'investit pas surtout actuellement la saison des alco n'a pas encore commencé parce que ces institutions qui sont en train de venir mettre leur argent dedans c'est peu à peu ça va remonter parce que le bitcoin étant donné qui représente 60% du marché donc son influence va tôt ou tôt à agir sur les autres crypto monnaies actuellement on sent son influence sur le xrp on le sentait sur le xrp au début et si l'été rome son deuxième rival et sur le light coin voilà on le sentait sur cela et puis linkedin link aussi on sentait on sent aussi un temps soit peu son évolution sur binance aussi bon ça dit le top 10 le top 10 mais pas tout même pas tout le monde même sur le top 10 on sent plus même si l'été rome que les autres oui non donc du coup comment investir en ce moment pour prendre position à cette période comment investir c'est là que nous intervenons pour donner les meilleurs conseils pour éviter l'euphorie que nous on a connu en 2010 cette euphorie même a commencé encore il ya des business qui commence on dit tron banque tron tentant tout ça là c'est des anacques qui profitent de cette montée parce que les gens veulent se faire de l'argent ils viennent ils vous proposent 200% par jour 300% par vous 500% par jour c'est c'est pas c'est pas possible c'est pas possible de faire ce genre de choses par jour eux mêmes là ils savent ça mais quand vous êtes novice la pâte et où j'étais dedans ça vous donne ça vous paye pendant une semaine deux semaines et fait une famille qui s'en vont ils ont eu des bitcoins comme ça ils sont partis c'est comme ça ça s'est passé en 2010 est plein plein du business on fait la même chose cette fois ci encore ils ont fait encore quand il ferme là ils sont changés du nom et changeant de domaine domaine internet ils vont changer de domaine et du nom là bas et puis du coup ils reviennent sur un autre nom et vous revenez encore dessus et reprendre votre argent et c'est reparti encore au match à tirer encore je suis fatigué pour les crypto monnaie la même sa donnée c'est toi qui n'est pas où mettre c'est tout sinon ça donne on te paye même pas jour yana mais c'est des pourcentage raisonnable c'est des pourcentage raisonnable on te paye par jour quelque chose que une banque peut pas te donner vous faites pas ce genre d'analyse tu mets cent mille francs dans une banque à la fin de l'année tu as 3,5% l'année 3,5% l'année banque est fou pour vous donner plus que ça et puis même dans 35% ils vont venir animer un jour entretien de comptes pourquoi il va te recevoir peut-être à 2500 si tu es 100 000 toi même si tu prends ça pour travailler toi même tu as fait plus que ça même peut-être en une semaine mais ils se disent que tu ne sais pas quoi tu as fait ton argent et dès que tu déposes ton argent on te fait une signature l'argent t'appartient plus ça va au trading ils envoient ça aux traders les traders vont travailler ça ils vont se faire 1000% 2000% sur ton argent même jour là même ils ont un trader professionnel chaque banque a ça à la fin de l'année on vient te donner 3,5% ils vont donner une partie à l'état qui les couvre toujours et puis toi les citoyens lambda tu es content mon agent à travailler tu as fait quoi il est à 0 donc venu nous voir on va vous montrer quand même comment investi vraiment on n'a pas dit qu'il ya le rix le risque est zéro existe n'en existe pas personne personne ne pourra vous dire garantie à 100% que il n'y a pas des risques il ya des risques forcés tu veux tu veux pas il ya des risques mais les risques là il faut les amoindri avec la connaissance quand tu as la connaissance que tu amoindri le risque tu es partant tu t'assaut mieux si tu n'as pas la formation pour accompagner ce que tu as là ça dit que tu tu pagailles à vue comme on le dit tu pagailles à vue tu pagailles à vue en espérant que c'est si dieu a fait ou dieu fait toujours même mais toi même tu as fait quoi pour toi même c'est de ça qu'il est question donc voilà l'information que je pouvais vous donner pour ne pas être trop long donc venez vous former et vous dit dit que la saison des alcoins on nous dit que sa partie de 30 mille dollars la saison des alcoins va commencer donc bientôt 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 la saison des alcoins va commencer donc soyez prêt soyez prêt soyez prêt pour investir dans ces alcoins là ce que je là on va vous conseiller les murs alcoins à prendre position là bas maintenant et grâce à ça vous allez vous faire beaucoup d'argent parce que d'ici fin 2021 quand je vais revenir vous fait une autre vidéo et vous direz que le 2 janvier 2020 je vous avais dit que le bitcoin allait passer à plus de 100 mille dollars et qu'aujourd'hui peut-être on à 150 mille dollars et vous allez faire le point ce jour là avec moi quel alcoins je vous avais conseillé et vous avez payé au cours de l'année et combien vous avez eu comme pourcentage des gains vous allez voir la différence entre ça et déposer l'argent dans un coffre bancaire quelque part là bas et c'était juste le leader foule pour vous souhaiter les vœux les meilleurs et on attendu dit aussi que facebook devait lancer la libra cette année et surtout pour janvier dont nous sommes impatients pour cette lancée là qui va venir donner un coup de pouce au bitcoin donc on vous remercie pour votre attention et je reste toujours à votre disposition vous allez voir les liens et mes références de mes contacts en description voilà et bonne et heureuse année bonne et heureuse année à vous magnifique année à vous abondante année à vous dans la santé parfaite et l'abondance financière l'abondance matérielle sur toutes ces formes merci à vous et à très bientôt